Générique Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de SérieRama, l'émission 100% Série de Télérama. On se retrouve tous les lundis, parfois pour vous parler des dernières nouveautés, vous donner notre avis critique, et puis parfois pour débattre de sujets plus larges. Ça sera le cas aujourd'hui avec Sébastien Mauge. Bonjour Sébastien. Bonjour Pierre, bonjour à toutes et à tous. Et on va parler d'un sujet épineux pour tout le monde, pour nous autres critiques comme pour les téléspectateurs, puisqu'il engage aussi bien notre recul par rapport aux séries que notre capacité à s'y accrocher ou pas. La durée des séries, y a-t-il une durée de vie idéale pour une série ? Quelles séries peuvent durer éternellement s'il y en a ? Faut-il les finir ? Comment les finir vite, sans souffrance ? Bref, on va débattre peut-être de la solution pour que les séries ne s'attardent pas trop. Mais nous avançons pas trop, Pierre. Nous ne sommes pas scénaristes, nous ne l'avons pas. En tout cas, on va essayer de s'en rapprocher. Et puis peut-être de comment elles peuvent atteindre le bon équilibre, le bon nombre de saisons. Et ce pourquoi, alors, fans de Grey's Anatomy n'y voyaient pas de sous-entendu, mais la saison 14 de Grey's Anatomy arrive mercredi soir sur TF1. Ça ne rajeunit pas. Une série qui dure, c'est important de m'en discuter. Il y en a eu beaucoup d'autres. Urgence a duré 15 saisons. Law & Order 92, non je plaisante, mais il y en a eu beaucoup, c'est toujours en vie. Et il y a les spin-offs, et il y a tous ces développements, les revivals, les reboots. Bref, une série, ça vit. C'est pour ça qu'on les aime, mais c'est aussi pour ça, parfois, qu'on les aime un peu moins. Donc, on est là, on en discute avec Sébastien, mais évidemment, prenez part à la discussion. Dites-nous pour vous, quelle série a duré le bon nombre de saisons ? Laquelle a trop duré ? Pour vous, qu'est-ce que c'est une série qui dure le bon temps ? Quel est le bon nombre de saisons ? Voilà, s'il y a une recette miracle. Est-ce qu'il y a des séries qui ont duré éternellement et qui sont de qualité selon vous ? Bref, mêlez-vous au débat, apportez votre point de vue, et on essaiera de le partager, de le contredire et de débattre ensemble à cette question presque aussi vieille que les séries télé, mais particulièrement pertinente, il faut le dire, Sébastien, à l'heure de ce qu'on appelle la Pic TV, avec cette folie de nombre de séries qui nous arrivent dessus. Quand une série qu'on aime bien, mais dont on n'est pas un fan ultime, annonce une nouvelle saison, c'est extrêmement compliqué de faire sa décision. Et il y en a qu'on abandonne, évidemment, et donc on va parler de tout ça aujourd'hui. Et on peut commencer peut-être avec le type de série interminable. Qu'est-ce que c'est, Sébastien, qu'une série qui dure trop ? C'est vrai que c'est difficile. Alors, il y a des séries à concept, déjà, c'est-à-dire qui se basent sur un concept fort et qui ne survivent pas à leur concept ou qui l'épuisent au bout de plusieurs saisons, parfois même au bout d'une saison. On pense par exemple à Prison Break ou à Heroes. Toutes ces séries qui, lors de leur première saison, tendaient vers une résolution, un climax final important et qui ne se sont pas vraiment relevées. C'est vrai que ça, c'est particulièrement problématique. Et c'est un genre de série qui, pourtant, était très populaire au début des années 2000. Ça aurait pu être le cas de Lost. Lost, tout à fait. Ça aurait pu être le cas de Lost, c'est-à-dire ces séries qui ont une idée très forte et qui, par la suite, vont rebondir sur cette idée et tenter de re-idéifier la série, si je peux me permettre, c'est-à-dire de trouver de nouvelles choses à dire alors que finalement, tout était dit. Et c'est vrai qu'il ne faut pas confondre une bonne idée et une bonne série. C'est particulièrement ce qui s'est passé au début des années 2000. Et puis ensuite, à la suite de Lost, avec tout ce qu'on appelait les Lost-like, toutes ces séries high concept, comme on dit en bon français. On peut citer 24 heures chrono aussi. Qui auraient pu. Et qui a tenu quelques saisons avant de devenir mauvaise. Oui, oui, oui. Ah oui, là, c'est particulier. Qui est presque une ontologie, ceci étant dit. À partir de la saison 5, voire saison 6, ça tournait déjà en rond. Après, ce n'est pas une fatalité. Certaines séries à concept peuvent rebondir. C'est le cas de Homeland, qui, effectivement, dans sa première saison, comme je disais tout à l'heure, tendait vers une résolution et un climax. A fortiori parce que c'était un remake. Donc, de toute façon, on le connaissait. Il l'était écrit. D'une façon ou d'une autre. Le suspense, c'était de savoir si le commandant Brody allait mener à bien son attentat terroriste. Et le fait d'avoir fait vivre Brody. On a appris il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, que les créateurs avaient pensé le faire mourir dès la première saison. Et je pense que ça n'aurait pas plus mal. Puisqu'après, la série a eu beaucoup de mal à mettre en scène ce personnage dans la saison 2. Dans une relation sentimentale qui ne tenait pas la route. Et on pensait au Homeland perdu pour toujours. Mais à partir de la saison 4, je trouve, et je crois que tu es d'accord avec moi, et jusqu'à cette récente saison 7, qui est en cours de diffusion, elle a réussi à se renouveler. Alors avec moins de... Peut-être moins de tensions que dans la première saison. mais avec une qualité, voilà, de très bon, de thriller, de bonne facture. Alors, on voit toutes vos questions qui arrivent. Il y en a déjà plein. En fait, c'est plutôt des réflexions sur les séries qui ont duré le bon temps, selon vous. On va développer cette nomenclature quand même. Et après, on les attaquera une par une pour voir un petit peu si on partage l'avis des internautes avec nous présents aujourd'hui. Alors, autre façon pour une série de trop durée, l'épuisement. Oui. C'est-à-dire qu'une série peut tout simplement se fatiguer. L'exemple que je me permettrais d'utiliser, c'est The Walking Dead, par exemple. Comme par hasard. Qui a beaucoup trop duré. Qui n'était pas une série à concept à proprement parler. C'est-à-dire qu'il y a eu une situation forte. Non, non, c'est une adaptation de comique, effectivement. Voilà, mais après 32 rebondissements, peut-être qu'il y a eu 30 rebondissements de trop. Ce qui est dommage, parce que The Walking Dead se passe dans un univers qui, a priori, est inépuisable. Puisque les personnages se déplacent très difficilement, peuvent rencontrer. C'est un peu une série, comment dit-on, picaresque. C'est-à-dire que les personnages vont d'un endroit à un autre. Recréer de la nouveauté en permanence. Voilà, recréer de la nouveauté, rencontre d'autres personnages, créer d'autres liens, rencontre d'autres méchants, entre guillemets. Sauf que The Walking Dead a tourné en rond. A tourné un peu en rond. C'est intéressant s'il va de l'avant et non pas s'il tourne en rond. Je fais partie de ceux qui continuent à regarder, comme tu le sais, puisqu'on s'écharpe dessus régulièrement dans les locaux de Télérama. Il n'y a pas de discussion. Ce qui fait partie aussi de la réflexion sur la place du téléspectateur face aux séries interminables, qu'on abordera tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'on est avec vous aujourd'hui, évidemment, avec les internautes de Télérama. C'est parce qu'on est aussi dans une forme d'approche très personnelle de cette question de durée. Il y a les séries qui aussi peuvent épuiser leur ton. Je pense surtout à des séries du câble original, au ton un peu provoque, qui rentrent un peu dans le rang, ou qui offrent des personnages décalés. On pense à Dexter, Californication, Weeds. Les séries de Showtime, donc, aux États-Unis. Oui, alors je n'ai pas fait exprès, c'est trois séries de Showtime. Dexter, qui est quand même l'exemple le plus fameux de séries qui auraient dû s'arrêter au bout de quatre saisons, par exemple. Oui, d'ailleurs, je crois que la fin de la saison 4 coïncide avec le départ du showrunner original, Clyde Phillips. Californication, c'est pareil, ce personnage de Hank Moody. Devenait fatigant. Et ce qui était rock'n'roll devenait vulgaire. Oui. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, certaines tonalités trop étirées dans la répétition, c'est la bonne blague. Elle est marrante une fois, deux fois à la troisième, on a ras-le-bol. Ce qui est intéressant, c'est que... Juste pour dire qu'il y a Denian qui dit, la vraie trop longue, enfin, c'est que The Walking Dead, la vraie série trop longue. Oui, voilà. C'est The Walking Dead, merci, j'y arrive. La vraie série trop longue, c'est The Walking Dead, je n'ai même pas regardé la dernière saison. Oui, moi non plus, voilà. Et il y a des bonnes choses. Moi aussi, j'ai l'achat. Il y a des bonnes choses, pourtant. Oui, oui, il y a des bonnes choses, mais bon, ouais. Ce qui est intéressant avec les séries, pour revenir à Dexter et Californication, le fait qu'elles épuisent leur ton, c'est qu'elles ratent leur mue aussi. Et on le sent, il y a des moments charnières manqués par les scénaristes. Pour Dexter, c'est la mort de Rita, par exemple, et le fait que Dexter, en début de saison suivante, pense à tailler la route et à partir, je ne sais pas, en road trip, voilà, ce qui a été super, mais finalement, il rentre au bercail, donc là, quelque chose est manqué. Et Californication, également, au moment du procès de Hank Moody, il y a trois ans, je crois, entre deux saisons, mais il n'y a pas vraiment de changement, en fait, alors qu'il y avait la possibilité de faire quelque chose de nouveau. Alors, disons les choses concrètement, la seule raison qui fait que ces séries-là durent trop longtemps, c'est qu'elles marchent. Alors, il y a le succès, elles sont victimes de leur succès, comme on dit dans les fast-foods. C'est-à-dire que certaines séries ne durent que parce qu'elles marchent. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de justification scénaristique, il n'y a plus de justification artistique. On les poursuit parce que l'audience est là et que ça fait du bien pour la chaîne. Est-ce que ça entraîne une lassitude chez les auteurs ? Il faudrait leur poser la question, mais ça peut être aussi un élément de réponse. Oui, et c'est d'ailleurs, comme on l'a dit pour Dexter, ça s'accompagne régulièrement de changements de scénaristes ou de showrunners. Ce qui est rarement mon signe. L'assitude, c'est plutôt que les gens qui ont la série en main ne sont plus ceux qui en parlent le mieux. Et du coup, voilà, ça... Ah, il y a encore du rêve de l'affection sur The Walking Dead. Alors, on va peut-être faire une spéciale The Walking Dead. Sam, je suis comme Sébastien, je continue de regarder The Walking Dead, mais je ne sais vraiment pas pourquoi je me charme. Cette série me désespère et pourtant je ne l'explique pas. C'est aussi un des points de discussion de cette émission. C'est que une mauvaise série qui dure trop peut continuer d'être regardable, entre guillemets, en tout cas pour le téléspectateur. On peut s'accrocher par amour pour la série. Mais n'est-on pas encore dans ce cas-là mon chère ? Alors voilà, comment se placer en tant que téléspectateur ? C'est vrai que qui dit série longue dit plusieurs saisons, dit plusieurs années. Ça veut dire une cohabitation, entre guillemets, entre le téléspectateur et les personnages de la série. Ce qui fait que c'est de plus en plus dur de se séparer d'eux. Donc, est-ce qu'il faut arrêter, puisqu'on est dans une période effectivement de Pic TV et qu'on a parfois de bien meilleures choses à regarder ? Ou est-ce que dans un délire, on va dire, complétiste, fan, on va essayer d'aller jusqu'au bout parce qu'on veut savoir la fin ? Dans ce cas-là, nourrir les chaînes en question qui continuent à faire de mauvaises séries en s'appuyant sur les gens comme toi, Sébastien, qui continuent à regarder des œuvres qui ne sont plus possibles à regarder. Je sens un message. Il y a plein, plein, plein de choses qui tombent là, donc on va les prendre une par une. Avant ça, quand même, deux questions. Un, est-ce qu'une série peut durer éternellement pour deux ? Bon, il y en a. Il y a des séries... Alors, c'est plutôt des sopes aux États-Unis. Au Feu de l'Amour ou à General Hospital. Ou en Angleterre, EastEnders. Comment s'appelle ? At the World Turn. Je ne sais plus comment il l'appelle ça. Au fil des jours, je crois. Au fil des jours, c'est la série de Netflix qui est de bien meilleure qualité. Ah oui, pardon. Des jours et des vies, mais c'est celle de Joey dans Friends. Vous-même, d'ailleurs, si vous avez plus de 80 ans, regardez après le déjeuner et le midi, ça dure parfois depuis 50, 60 ans. C'est assez impressionnant. Mais il n'y a plus vraiment d'enjeux. Là, on va dire que c'est des programmes... Alors, la question, c'est est-ce que plus belle la vie pourrait durer 50 ans ? C'est possible ? Ça peut, très bien. C'est possible. Effectivement. Voilà une série qui peut survivre à son concept. Aussi bien que... Bah oui, puisqu'en fait, on suit presque... C'est une chronique du quotidien d'un quartier. Donc, il peut y avoir des gens qui partent, d'autres qui arrivent. Exactement. C'est aussi ce qui se passe dans Grey's Anatomy. La grande question qui se pose à Grey's Anatomy, c'est est-ce que Grey's Anatomy doit survivre à Meredith Grey ? Alors, l'actrice n'est pas encore mourante, donc il y a quelques saisons pour que ça puisse s'affaire. Mais c'est aussi la question qui se posait pour 24 heures chrono, pour certaines de ces séries qui prétendent pouvoir dépasser la durée de vie de leur personnage. Ce qui est presque un autre débat, mais... Alors, il y a un élément important dans ces séries qui durent longtemps. C'est ce qu'on appelle le... Jump the Shark. Oui, le Shark Jumping. Le Shark Jumping, qui vient de la série Happy Days, me semble-t-il, lorsque Fonzie... Il fait un pari de faire un saut en ski nautique. Voilà. Il est avec son... 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 Son cuir. Oui, comme toujours. Non, mais je cherche le... Comment on l'appelle ? Son perfecto. Son perfecto, oui. Et ils sautent avec un tremplin, et au moment où ils sautent, il y a un requin qui passe en dessous, voilà. Et du coup, c'est devenu... Qu'est-ce que le Shark Jumping ? Eh bien, c'est quand une série, finalement, dépasse les bornes scénaristiques. Voilà. Et par exemple, ressuscite un personnage mort, Prison Break l'a très bien fait, où vraiment fait un retournement de situation qui, d'un point de vue de la crédibilité, je ne parle même pas du fait que ce soit réaliste, mais un truc ridicule, quelque chose qui dépasse l'intelligence scénaristique. Dallas avait fait ça. Voilà. Dallas avait fait revivre, enfin, nous avait fait croire, en tout cas. Et avait surtout transformé une saison entière en rêve, en disant que l'un des personnes, à la fin de la saison... C'est ce qu'a fait les X-Files, de manière à peu près similaire, sur la dernière saison. Voilà, ce genre de choses-là. Donc, Grey's Anatomy, par exemple, fait partie, à mon avis, de ces séries, alors il y a beaucoup de fans, nous ne vont pas être d'accord, mais qui multipliaient les Shark Jumpings, puisque, au bout d'un moment, après 4 fusillades, 3 crashs d'hélicoptère et d'avion, voilà, ça commence à faire beaucoup, quand même. Mais je crois que les fans l'ont accepté, je crois que les fans l'ont accepté, que ça fait partie aussi du plaisir de ce qu'il y a. C'est la position du téléspectateur. Sébastien, on va répondre à toutes ces... Il y a au moins 253 questions, on va les prendre les unes après les autres. Les jours de notre vie dans Friends, oui, tout à fait. Oui, alors c'est dans Friends, ça, attention. Voilà, parce que je disais que des jours et des vies, c'est... Mais voilà, donc c'est peut-être des jours et des vies qu'on cherche. Avec le fameux docteur Drake Ramoré. Merci, Jean, pour cette précision. Fabrice, il y a également les séries à concept, comme Urgence, qui peuvent durer éternellement et finissent inévitablement par se répéter. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, voilà. Moi, par exemple, j'ai arrêté de regarder, je vais être honnête, à partir de la mort de Mark Green. Parce que je trouvais ça... Urgence a duré au-delà de la durée de vie de ses personnages de départ. Oui. Et c'est ça aussi qui pose problème. Question qui se pose à Grésanatomie, mais il y a toujours Mérédith. Toujours un cœur qui est là depuis le début. Urgence avait quasiment perdu tous ses personnages. Il y a eu quasi un renouvelage. Alors, ça a été... Je crois que Carter est revenu. Il est revenu. Il y a eu l'envie des scénaristes de nous accrocher à une... Mais finalement, c'est vrai que... Après, on peut toujours dire que des séries comme Urgence, c'est comme Long and Order. C'est de l'intrigue hebdomadaire. Et donc, il y a un renouvellement possible. C'est beaucoup plus dur de durer éternellement avec une intrigue feuilletonante. Feuilletonante, oui. Tout à fait. Sam. Je suis comme Sébastien. Ça, on l'a déjà vu, mais je veux bien que tu le redises. Non, non. Enfin, il ne se l'est... Dire qu'on regarde une série sans s'expliquer qu'on la regarde, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Charlotte, est-ce que Grey's Anatomy peut refiler ses saisons de trop à d'autres séries arrêtées alors qu'on les a mis très fort ? Je suis tout à fait d'accord avec ça. Des exemples, Charlotte, peut-être ? Oui, c'est vrai qu'après, s'il y avait 14 saisons de Rubicon, je ne sais pas trop si je serais allé jusqu'au bout, par exemple, pour parler d'une série qui n'a duré qu'une saison. Chris, Friends a eu la durée idéale. 10 saisons, quand même. Et toujours un plaisir à revoir pour les aficionnaires. Ça peut faire débat. Ça peut... Peut imaginer que sur les dernières saisons... Il y a eu des hauts et des bas quand même dans Friends et qu'ils ont un petit peu tiré, on le disait hors antenne, comme on dit chez les pros. Il y a les pros Joey Rachel et les anti Joey Rachel qui seraient l'exemple du fait de tourner en rond et de faire des combinaisons improbables pour faire durer la série. Il continue, Chris, en disant que Game of Thrones a été trop long si on se réfère à la saison 5 qui n'a rien apporté de bon. Et la saison 8 se fait attendre, ce qui n'augure pas d'une bonne fin. Alors, Game of Thrones, ça se discute. Oui, l'attente entre deux saisons ne compte pas dans la durée. Ceci étant dit, Game of Thrones n'a pas duré beaucoup plus que les livres. Il l'a dépassé et très vite arrive à une fin. Si, pour parler justement de la raison pour laquelle une série qui marche peut s'arrêter, c'est souvent la décision d'un créateur. Je pense qu'HBO, s'ils avaient pu faire 42 saisons de Game of Thrones, ils l'auraient fait. Ceci dit, ils prévoient des spin-offs. Donc voilà, ceci étant dit, quand on parle de la durée exacte, la meilleure durée, c'est souvent des séries dont le créateur a décidé qu'il était temps de s'arrêter. Je vois un Six Feet Under ici, un Soprano là, un The Wire par-ci, un Breaking Bad par-là. Je pense que le chiffre magique, c'est 5 ou 6. 5 ou 6, c'est quand même le chiffre magique pour des séries d'auteurs, disons. Peut-être qu'un saut peut se permettre de durer un petit peu plus. Même Lost est dans cette barre-là et pourtant Dieu sait que Lost a zigzagué entre l'excellent et le moins excellent. Avec beaucoup plus d'épisodes que ces séries-là. Absolument. Où en étais-je ? Oh là là, en fait, il y a plein de choses. Sam, ne trouvez-vous pas miraculeux que Rectify ait eu droit à 4 saisons merveilleuses, juste ce qu'il fallait pour raconter son histoire alors que quasiment personne ne regardait la série ? Alors, il faut rappeler, on le rappelle à chaque fois, mais que personne ne regardait The Wire non plus au moment de sa diffusion. Au moment de sa diffusion, ils n'ont pas eu de prix, rien. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle, mon cher Sam, des médias darlings. C'est-à-dire que c'est des séries qui ont énormément de couverture presse, qui sont parfois récompensées par des prix, mais pas forcément. Ce sont des séries qui sont là pour représenter l'image des chaînes sur laquelle elles sont diffusées. Rectify était sur Sundance, qui est une toute petite chaîne, et c'était évidemment extrêmement important pour une chaîne comme celle-là, qu'on parle d'elle dans la presse, de la critique mettant en avant le travail. C'est des chaînes auxquelles on s'abonne. Ce qui est important, c'est qu'on en parle pour que les gens soient tentés de s'abonner. Donc, c'est pour ça que des séries comme Rectify ont eu le droit de durer un petit peu plus. Oui. Voilà. Rectify aurait pu durer trois saisons, ça n'aurait peut-être pas été plus mal. Moi, je trouve qu'il y a eu un petit ventre mou quand même, mais bon, c'est déjà bien. Mais c'est vrai que quand l'auteur peut décider de la durée de sa série, en général, c'est plutôt bon signe pour la qualité de la série. Y compris dans les comédies, je pense à Crazy Ex-Girlfriends, créée par Rachel Bloom, qui a réussi à survivre à sa première saison parce qu'elle avait eu le Golden Globe de la meilleure actrice, après la première saison, et qui a prévu, elle nous l'avait dit, de faire quatre saisons et pas plus. Là, pour l'instant, ce n'est pas encore renouvelé pour la quatrième, mais elle sait que la série s'arrêtera au bout de quatre. Il y a des créateurs qui savent, d'entrée de jeu, qu'au pire, ils feront quatre, cinq, ils n'iront pas au-delà. Il y a aussi le cas des Nordiques, par exemple au Danemark, c'est trois saisons, un point, c'est tout. Donc au moins, ça permet d'avoir une visibilité. À part Dron, qui est à la saison 4. Oui, c'est une coproduction suédo-danoise, donc je pense qu'ils peuvent tricher avec ça. Mais c'est vrai qu'il faut rappeler qu'entre les Interminables et les séries décapitées trop tôt, très peu de séries, finalement, parviennent à leur fin, si tu me permets ce petit jeu de mots. Je te le permets, absolument. Mais c'est important de le rappeler quand même, parce que bien finir une série et dans de bonnes conditions, c'est quand même très, très rare. C'est rare. Déniane, qu'on avait déjà tout à l'heure, désolé si je prononce mal ce pseudo, ou ce nom d'ailleurs, que je ne connais pas. Une série qui a duré pile poil, c'est Six Feet Thunder. On disait qu'ils ont arrêté juste au bon moment. Et le dernier épisode est une merveille. Oui, et là, pareil, décision d'Alan Bolle et des gens qui travaillaient avec lui de dire, voilà, pour nous c'est le bon moment. Alors en même temps, ça aurait été un peu le comble qu'une série sur la mort ne sache pas mourir. Ça aurait été quand même con. On aurait du mal à faire notre deuil. D'autant que toute la dernière saison de Six Feet Thunder est orchestrée pour être une forme finale. Et comme Lost d'ailleurs, toute la dernière saison, quoi qu'on en pense. Dernière épisode, on n'est plus mitigé. Pour Lost. Est orchestrée, tire vers la fin. Enfin vraiment, et ça c'est important. C'est vrai que le risque de ne pas savoir s'arrêter, c'est de s'arrêter quand on ne le voulait pas. Et du coup d'être décapité et de ne pas pouvoir s'arrêter au moment. Mélanie Indexter aurait dû s'arrêter après la saison 4. C'est ce qu'on disait. Tout le monde est d'accord là-dessus. Y compris ceux qui l'ont fait d'ailleurs, cette série. Romain, je ne garde que de bons souvenirs pour des séries de 5 saisons. Oui, c'est ça. En Oz, oui, tout à fait. Voilà. Et Breaking Bad, il y en a 5, mais la cinquième était en 2 fois. Donc on peut peut-être dire 6 saisons, mais en tout cas 5 et 6. Dans ces eaux-là, c'est vrai que c'est toujours le... Cédric, la pression n'est-elle pas plus forte pour les séries qu'auparavant ? Eh bien, j'allais dire, la pression elle est plus forte sur les grandes chaînes quand la série dure. Mais c'est vrai que maintenant, on le disait, avec toutes les options qui s'offrent, en termes de spin-off, de préquels, de toutes ces histoires parallèles, je crois qu'elle est peut-être moins forte. D'autant que, honnêtement, les chaînes ne sont pas dupes. Même les meilleures séries ont une audience qui s'effrite légèrement. Oui. C'est très, très difficile de monter en permanence dans les audiences. The Walking Dead l'a fait pendant un temps. Aujourd'hui, elle ne le fait plus. Bien fait ! Donc c'est vrai qu'il y a une pression, mais je ne suis pas sûr que la pression, elle est pour durer. Oserais-je dire, Cédric, la pression, elle est pour ne pas durer. Et régler le problème vite fait, bien fait. C'est vrai que les séries ont tendance à se raccourcir un petit peu. Voilà, il y a de nouveaux formats, de nouvelles formes. Il y a les anthologies aussi. Qui permettent, on peut faire six saisons. Oui, et on peut s'arrêter à n'importe quel moment. On ne sera pas frustré, le spectateur ne sera pas frustré. Voilà, Fargo, la saison 3 était un petit peu en deçà des deux autres. Ils vont en faire une quatrième qui sera peut-être meilleure, mais bon, ils peuvent s'arrêter aussi. On ne sera pas... Et ils peuvent laisser couler trois ans. Voilà, tout à fait. Ils peuvent revenir quand ils veulent. Twin Peaks peut revenir dans dix ans, ce n'est pas grave. Ou 24. Car il y a les revivals aussi, mon cher Pierre. Ces séries interminables qui étaient terminées, mais qui ont été ressuscitées. Et là, pour le coup, c'est un shark jumping, pardon. Oui, c'est parfois justifié. Ça l'est souvent moins. Oui, alors on peut citer X-Files, par exemple, qui a duré aussi trop longtemps à partir du moment où Mulder venait en intermittent du spectacle. Il y en a un épisode sur deux. On peut citer Heroes. Personne n'avait demandé à Heroes. Heroes. Prison Break est revenu. Non plus. La fête à la maison. Non plus. Qui avait duré aussi très longtemps. William Grace a réussi son retour aux Etats-Unis. Oui, William Grace. Et là, Roseanne arrive bientôt. Peut-être que dans l'ordre des séries qui peuvent durer le plus facilement, le soap est en premier, la sitcom arrive en deuxième. Une sitcom peut sans doute durer plus longtemps et rester d'une bonne qualité. Ceci étant dit, Hawaii Matthew Mother avait trop duré aussi. Elle avait trop duré. Les sitcoms peuvent s'épuiser. The Big Bang Theory, par exemple, s'épuise clairement. Je veux bien croire. Mais le format est court. Big Bang Theory, les épisodes parfois font 18 minutes. Du coup, on est plus tenté de continuer de les regarder. Thomas, je ne sais pas si le nombre de saisons est important, mais 5, c'était parfait pour Breaking Bad. Le format parfait, le sujet parfait, Black Mirror, ça c'est Isabelle qui dit ça. Alors là, pour le coup, je ne sais pas si ça rentre dans le débat. Même si on peut toujours dire que la dernière saison de Black Mirror était un peu plus faible, donc elle a peut-être déjà trop duré. Ça reste de bonne qualité. Oui, quand même, il ne faut pas exagérer. Là, on est dans l'épisode unitaire. Donc, je ne sais pas si la notion de trop duré est valable. Peut-être que Black Mirror va tourner en rond dans les technologies qu'elle abordera et dans le regard qu'elle portera sur la nouvelle technologie et la science. Ça, c'est le risque. Géraldine, je pense que La Cervante Écarlate ne se démodera pas à voir la deuxième saison. Ça, on verra bien. Ça me fait penser d'ailleurs à The Leftovers, 3 saisons et puis ça arrête. C'est bien. Ce n'est pas la peine d'en faire plus. Grande série, ça ne sert à rien de trop durer. Et à mon avis, La Cervante Écarlate devra se méfier de faire différemment parce qu'ils ont épuisé le livre. La deuxième saison sera hors du livre et c'est la tentation. Ça peut être une bonne chose puisque The Leftovers a débordé le livre. Et c'est là qu'elle était la meilleure. Mais la tentation, c'est qu'une fois qu'on n'a plus le cadre du livre, la porte est ouverte et on peut durer éternellement. Ah, les séries britanniques. Les séries britanniques ont pour moi tendance à être mieux calibrées. Catherine, non, qu'être mieux calibrées de ce point de vue, car plus courte, parfois trop courte. Alors, c'est vrai qu'en règle... On The Hour, elle a planté qu'aux fautes d'audience. Mais The Babel Age of the Circle, comment on appelle ça en français ? Ah, ça ne m'en revient pas. Je ne sais plus du tout. Et Dancing on the Edge, effectivement. Il n'y a qu'une saison, je crois, Dancing on the Edge. C'est vrai que les séries anglaises, alors il y a plusieurs types de saisons, mais en gros, c'est six épisodes par saison. Et en général, pas plus de deux saisons avec un épisode spécial de Noël. Ça, c'est plus ou moins la règle. On se laisse moins vite avec moins d'épisodes, ça c'est un fait. Mais il y a des bonnes surprises, parfois, comme The Detectorist, que je vous conseille. Qui est en format de mille heures. Qui est en format de mille heures et qui est là à terminer déjà sa troisième saison. Et qui peut durer. Un peu plus. Qui peut durer, oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'on a toujours l'impression que les Anglais ne nous saoulent jamais. Non. Il n'y a que les grandes séries comme Doctor Who qui durent éternellement. Alors ça, c'est un bon exemple de sérieux éternellement. Bravo Pierre. Et qui se renouvellent, c'est le cas de le dire. Oui. Mais quand même, peut-être que... Alors ça reste un phénomène en Angleterre, etc. Mais peut-être que Doctor Who a peut-être une mortalité. Et peut-être qu'il ne faudra pas le faire durer éternellement. Alors la bonne nouvelle, c'est que là, on met une doctoresse. Donc ça va changer la donne. Et Doctor Who, c'est une institution. C'est-à-dire que c'est ancré vraiment dans la culture britannique. Presque comme EastEnders et Les Sopes d'ailleurs. Oui, voilà. C'est un rendez-vous. Donc ça peut durer effectivement très très longtemps encore. Beaucoup de réactions. Oui. Jean, il y a des séries intemporelles comme The Wire et Les Sopranos. Oui, alors ceci étant dit, ce n'est pas tout à fait le sujet. Mais elles ont duré le bon temps, celles-là. Oui. On retrouve les mêmes titres dans les commentaires. Charlotte, une série comme This Is Us ne devrait-elle pas annoncer qu'elle durera une, deux saisons ? Et de plus, c'est basta. Alors clairement, Charlotte, This Is Us, c'est la série. Et attention les amis, il ne faut pas que ça dure 20 ans. Ça peut durer 20 ans. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais ça peut devenir vite fatigant. D'ailleurs, pour certains, c'est déjà fatiguant. Oui, voilà une série qui avait pour concept d'être sur le fil du pathos. Et qui trouvait le juste équilibre vraiment parfaitement en première saison. Et qui là, tangue de plus en plus sur le fil en deuxième saison. Il faut dire qu'il y a tellement de possibilités que c'est très tentant d'aller voir là, puis là. Et puis de nous proposer dans le futur. Sur un personnage. Ne pas faire à tout jamais des flash-forwards. L'os l'a très bien fait. Ça peut être dangereux de jouer à ce petit jeu-là. Romain, les séries coréennes. Ouh, alors là, on va t'écouter Romain, parce que les séries coréennes, c'est pas mon fort. Les séries coréennes ont souvent des formats en une énorme saison. 16 épisodes de plus d'une heure qui laissent d'incroyables souvenirs. D'accord. Dans ce cas-là, c'est de la mini-série. Même s'il y a 16 épisodes, s'il n'y a qu'une saison. On peut discuter sur le terme de mini-série. Mais je crois que c'est le cas aussi de la fameuse Kassa des Papels, qui avait 16 épisodes en Espagne. Oui, qu'on a recoupé en 20, je crois, en France. Que Netflix a recoupé. Mais qui tenait effectivement en une saison d'une quinzaine d'épisodes. Donc, pour ceux qui aiment les séries coréennes, Romain vous conseille Stranger, Missing et Bongsoon. Merci. Milani, The Good Wife, elle a su s'arrêter au bon moment avec un bon spin-off. Elle a duré quand même un peu, The Good Wife, mais elle a bien géré. Et c'est vrai que le spin-off est bon, peut-être beaucoup moins visible. D'ailleurs, toujours pas chez nous, si je dis pas de bêtises. The Good Fight. On va peut-être nous contredire, mais je crois. On va peut-être nous contredire, mais je ne crois pas que ce soit visible à la télévision française, en tout cas. C'est vrai qu'elle a bien géré, sachant qu'elle était dans cet équilibre feuilletonnant et épisode unitaire, en fonction des procès, etc. Donc, en fait, moins la série est feuilletonnante, plus elle est facile à étirer. Puisque chaque semaine, on recharge la machine. Oui, mais il faut quand même qu'elle le soit pour créer le lien et la continuité. Mais c'est vrai que c'est un bon exemple. En tant qu'on se disait, est-ce qu'on va trouver une bonne série qui a duré plus de six saisons ? Oui. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Cédric, et scandale, qu'en pensez-vous de la durée ? Eh bien, scandale, je pense que j'ai laissé tomber assez rapidement, donc je ne vais pas pouvoir vous répondre, Sébastien. Pareil, ici. Pas mieux. Mais je crois que les gens disent que scandale, même ceux qui ont bien aimé au début, que c'est fini. Après, est-ce que ce n'est pas le style Shonda Rhimes qui devrait s'arrêter aussi un peu ? Ils ont jumpé le char, qu'ils ont fait un peu n'importe quoi au bout de trois saisons en scandale. Si j'ai bien compris, ce que je n'ai pas suivi, c'est vraiment parti en suivant. Mais ce que je veux dire, c'est que la lassitude ne provient peut-être pas forcément de scandales, mais de ces séries créées par Shonda Rhimes qui ont un peu les mêmes concepts et les mêmes ressorts. Globalement, moi, elle me lasse un petit peu. Comme For the People, récemment, qui est clairement là-bas. J'attends qu'elle arrive chez Netflix, qu'elle fasse des choses différentes pour qu'on voit ce qu'elle est capable de faire de différent. Mais dis donc, ça tombe là-bas. D'ailleurs, combien de temps une série peut durer sur Netflix et sur les nouvelles plateformes ? Ça, c'est une question. On tient le record et va se terminer là. Sense8 a été décapité. Aucune ne dépasse vraiment la barre des quatre saisons pour l'instant. C'est normal. Ça ne fait pas très longtemps que la plateforme est en place. Il y a parfois des bonnes surprises. The Away a été renouvelée pour une deuxième saison. Est-ce que ça va continuer ? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre aux Blancs ? Mathieu, on en a parlé tout à l'heure. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, oui. Noemi Mad Men a été bonne tout du long, je trouve, avec une bonne fin. Ouais, Mad Men aussi, très bon exemple de série qui a tenu. Et on est à six saisons, je crois. Ouais, on est sur le chiffre magique. Cinq et six, c'est pas mal, ouais. Sept, peut-être, Mad Men ? Oui, j'en ai dit. Désolé, ça arrive. C'est intéressant, je ne suis pas bon au mat. Raphaël, Buffy, plus de six saisons et ça marche parfaitement car la série a su se renouveler. Alors oui, mais non. Je ne suis pas un spécialiste de Buffy, mais il y en a pas mal qui pensent qu'il y a eu quand même pas mal de soucis. Il y a eu des changements de chaîne, il y a eu des désaccords, il y a eu des shark jumping légers quand même, avec des morts et des ressuscités. Ceci étant dit, c'est une série qui a su se rétablir et je laisse les Buffylog et autres fans de Buffy. Sept saisons, Mad Men. Ouais, Mad Men, sept saisons, je l'avais senti. Merci, Thomas. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir apporté tous ces éléments de réflexion. Donc, on est d'accord qu'on peut universellement déclarer que cinq, six saisons, c'est parfait. Oui. Pour les ambisieux, sept. Mais cinq, six, c'est bien. Et que The Walking Dead a beaucoup trop duré. On se retrouve la semaine prochaine pour une critique d'une nouveauté. Et très prochainement, pour d'autres Facebook Live, on espère que vous serez présents avec nous. Merci à toutes, merci à tous et passez une bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501